Hello, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, Soul Family, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Bleach Poulet Souls Et donc voilà, comme dans chaque mois, je fais la vidéo du mois prochain avec toutes les loteries et gâchats qui arriveront pour ce mois-là Et donc voilà, pour ce mois-ci, c'est toutes les loteries du mois de juin Donc dedans, on a quand même des loteries de dingue, vraiment de dingue Donc on commence directement avec la loterie Crossword Volume 1 et Volume 2 Donc dans la version japonaise, ils étaient disponibles du 4 mai au 6 mai pour le Crossword Volume 1 Et le Crossword Volume 2 était disponible du 6 mai au 8 mai Donc pour nous, je pense que ça va être la même chose, ça va être du 4 juin jusqu'au 6 juin pour le Volume 1 Et du 6 juin jusqu'au 8 juin pour le Volume 2 Dedans, n'allez pas croire qu'on a que 3 persos par Crossword, il y en a bien 6 Donc pour le Crossword Volume 1, on a Ulkura Segundo Etapa, Aizen Ugyoku, Ginjo Et puis on a Nemu, Nanao et Yashiru Et pour le Crossword Volume 2, on a donc Ichigo Vastolorde, Ichigo Dangai et Ichigo Fulbring Avec dedans, Isane, Izuru et Tensuza Emoniba Donc voilà, c'est vraiment une loterie très très intéressante pour les deux Il y a vraiment des persos très très équilibrés au niveau statistique Donc c'est vraiment, pour moi c'est tous des monstres C'est une loterie avec 12 monstres dedans Donc voilà, ensuite, on a une loterie sélection Attaque des Boss, donc avec 5 persos très intéressants dedans On a Mayuri Tag Team, Affinité Bleue, Boss Killer à 100% Il empoisonne avec ses coups normaux, puissants et son attaque spéciale Ensuite on a Rukia Fulbring, perso affinité rouge Avec une très bonne spé, une bonne attaque Il n'a pas de choses, il n'a pas de Frenzy ou de Fleury Ou d'attaque spéciale déchaînée, ça je ne sais pas Attaque spéciale déchaînée, ça je ne sais pas En tout cas le Fleury et le Frenzy, elle ne l'a pas Ensuite on a Riruka, qui reste le meilleur perso vert Après Hitchigo Fulbring Donc elle a quand même 630 en pression SPI Entre 620 et 630 Elle a Frenzy, donc attaque puissante déchaînée Elle a une SP très puissante Et en plus elle a l'affaiblissement Donc c'est vraiment très cheaté pour ce perso là Franchement c'est un perso que j'ai toujours voulu avoir Mais qui malheureusement ne veut pas se dropper chez moi Ensuite on a Syphon Tactine, très bon perso orange Avec une très grosse attaque Donc 591 C'est un perso qui a la sous-le-trait Dégâts des attaques normales, plus 1% C'est un boss killer à 100% aussi Donc elle empoisonne avec ses coups normaux Puissants et s'aspect Ensuite on a Muramasa, personnage affinité violet Avec comme altération d'état Affaiblissement aussi, comme Riruka Très bon perso avec sous-le-trait Dégâts des attaques puissantes, plus 1% Donc il affaiblit avec ses attaques normales, puissantes Et son attaque spéciale Donc voilà c'était tout pour la sélection Attaque des boss Ensuite on a une noterie affinité violette Donc instinct avec 3 persos super intéressants Que j'aime bien beaucoup Donc on a Nanao, vice-capitaine On a Tsukishima, full bring Et Tensuzaimon, vice-capitaine Donc c'est 3 persos très très intéressants Il n'y a rien à dire Bon Nanao elle a une spé qui paralyse Elle a des attaques à distance Des attaques puissantes je pense une qui peut brûler Donc c'est pas mal Ensuite Tsukishima c'est un healer En plus de ça son attaque puissante Peut réanimer et en même temps faire des dégâts Donc ce qui est très intéressant Il a une très haute pression spirituelle Et il fait très très mal avec ses attaques puissantes Et ça sous le trait qui est unique Ça sous le trait qui est 20% de dégâts Sur... Enfin 20% de dégâts si les PV sont au maximum Bon Tensuzaimon vous connaissez C'est le perso le plus tanké du jeu Avec 1200 d'endurance Maintenant je pense qu'il a 1500 au niveau 200 Donc voilà c'est vraiment des persos énormes C'est pour moi le perso... Le perso violet A chapitre par excellence Parce qu'il a quand même 589 en attaque Ok ça sous le trait C'est pas attaque normale dévastatrice Mais voilà quand même Avec... Je pense qu'avec 3 persos qui ont 25% D'attaque normale dévastatrice Ça peut faire très très mal Donc voilà ensuite on passe à la Legion of the Regrets Regrets pardon Avec... Bon voilà Vous connaissez l'accent anglais du Blade Chez les Rebeux Bon là on a 3 persos 3... 2 Espada Et Tosen Verso Ecomundo Qu'on attendait depuis très 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 longtemps J'en avais parlé dans ma... Dans ma vidéo théorie Je pensais qu'elle allait venir en frenzy Mais bon Il est venu en perso normal De Gacha Donc tant mieux Tant mieux Ça fait de lui un perso plus puissant Donc dedans on a Aaron Hero Espada numéro 9 Perso que j'aimerais le plus avoir sur les 3 Car il est tout simplement monstrueux Il a un total de 593 en pression spirituelle Si je me trompe pas En tout cas c'est plus haut que 590 Il a frenzy Donc attaque puissante déchaînée C'est un boss killer à 100% Donc il empoisonne avec ses coups normaux Puissant Et son attaque spéciale Donc il est vraiment énorme Son gameplay est trop beau C'est un truc de ouf Donc après on a Zomarie les roues Perso affinité Violet Instinct Qui a une très bonne attaque Et une très bonne spé Plus la spé que l'attaque Lui en sous le trait Je sais pas ce qu'il a Je sais pas s'il a attaque puissante Plus 20% Ou attaque normale Je pense que c'est attaque puissante Mais je sais pas encore Après on a Kaname Tosen Perso affinité vitesse bleu Avec quand même 615 en attaque Comme sous le trait Tau d'esquive Plus 11% Il n'a pas frenzy Ni Zomarie les roues N'a pas frenzy Ni fleuri Donc voilà c'est des persos Que si tu équipes bien Ils peuvent faire mal Mais bon Pas comme Aron Hiro Aron Hiro Vraiment avec son frenzy Va vraiment faire la différence Entre les 3 personnages Donc voilà Cette loterie viendra A la moitié du mois de juin Donc c'est une loterie Très très intéressante Après attendez de voir Quand même La double chance Ils vont mettre qui dedans Si vraiment Il n'y a pas des persos Très 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 intéressants Dans la double chance Je vous conseille quand même D'invoquer sur celle là Donc voilà Ensuite On a une sélection Tueur Tueur Je ne sais pas laquelle Espada Ou Shinigami Ou Holo Je ne sais pas A mon avis Je pense que c'est une tueur Je dirais tueur à rancard Je dirais Après c'est pas sûr Donc dedans On a quand même des persos Très intéressants Donc on a quand même Déjà trois personnages Qui maîtrisent Frenzy Donc attaque puissante déchaînée Dedans on a Byakuya Fulbring Et on a Byakuya Taktim aussi Je voulais commencer par lui Donc Byakuya Taktim Personnage affinité rouge Qui maîtrise justement Frenzy Attaque puissante déchaînée Qui a double tueur Vu que c'est un personnage Frenzy Super bon perso Pour le PVP Très bon perso Brave Battle Rien à dire sur lui C'est un perso très équilibré Vaut mieux pas le jouer En attaque normale Parce que voilà Ses attaques sont quand même Dangereuses Il a des attaques De très courte distance Donc vaut mieux pas Ensuite on a Byakuya Fulbring Un des rares persos Qui maîtrise la Qui a la sous le trait Pardon Attaque puissante Plus 25% Comme par exemple Si je me trompe pas Riruka Ouais Riruka Et qui d'autre C'est en attaque normale Que je connais bien Mon attaque puissante Je connais pas trop Ceux qui l'ont Donc voilà On va dire Riruka Voilà Pour pas s'embrouiller Donc lui voilà C'est un très bon personnage Équilibré Qu'on peut jouer hybride Il a une grosse P Une grosse attaque En défense En endurance aussi Il est bien Il est pas mal Donc voilà Vaut mieux le jouer hybride Vaut mieux pas le focaliser Que sur l'attaque Ou que sur La pression spirituelle Parce que voilà Vaut mieux vraiment Le jouer hybride Ça donne vraiment Quelque chose de mieux Ensuite on a Toshiro Fulbring Personnage affinité violet Super bon perso Qui maîtrise Lucy Frenzy Qui a une très grosse P Donc il a 626 En pression spirituelle Si je me trompe pas Bon voilà C'est un personnage Qui glace Avec toutes ses attaques Que ce soit normal Attaque ou Son attaque spéciale Donc voilà Ça fait de lui Un des meilleurs persos Violets actuellement Et un des persos Violets Qui fait le plus mal Je dirais Je dirais que La place se dispute Entre lui Et le Hulkyora Segodo Etapa Donc voilà Ensuite on a Rookie Attack Team Très bon perso Double tueur Personnage qui glace Personnage Qui est Pardon excusez moi Dans le top 5 Des persos Qui ont les spé Les plus puissants du jeu Donc voilà Après elle Comme sous le trait Elle a attaque normale Dégats des attaques normales Dévastatrices Donc vous pouvez très bien La jouer de Chapi aussi Elle a pas mal Elle a une très bonne spé aussi Donc voilà Ensuite on a Machiro Kick Une des seules persos Qui maîtrise L'as sous le trait Dégats subis Moins 20% Donc maintenant On aura le Green Joe Qui sort Donc qui sera la double chance Pour nous ce mois-ci Qui sort le 31 Le 31 mars 31 mars pardon Le 31 mai Désolé les gars C'est ramadan Je suis fatigué J'ai pas encore mangé Je pense à Je pense à la viande Et tout Vous voyez c'est chaud Bon Donc elle Elle maîtrise Frenzy Elle a une très grosse attaque Donc 592 Malgré ça Elle a 530 en pression spirituelle Elle maîtrise Frenzy Dégats des attaques puissantes Déchaînées Voilà Elle a la sous le trait Moins 20% de dégats subis C'est un temps quoi Elle est increvable Si vraiment vous l'équipez Qu'en dégats subis Je pense qu'en brave battle Elle est increvable Donc voilà C'était tout pour cette loterie Sinon après on passe A une loterie infinitive vitesse J'ai l'impression de voir Toujours la même On retrouve toujours Kenpachi Blue et Yukio dedans Donc voilà Yukio maîtrise la capacité Frenzy Attaque puissante déchaînée C'est un boss killer Avec son attaque spéciale Il a des attaques puissantes Qui font très très mal Il est pas mal en PVP Franchement Je dirais que dans cette loterie là Ils sont vraiment tous faits Pour le PVP Donc après On a Kenpachi Blue Vous connaissez très bien Kenpachi Blue Pas besoin de vous raconter son histoire Perso très équilibré Avec Fleury Attaque puissante déchaînée Un des 4 persos à l'avoir Un des 4 persos à l'avoir Donc les plus rares persos Donc voilà Il est 3 Kenpachi Et le nouveau neutra Qui maîtrise Fleury Donc voilà Vaut mieux de jouer à attaque Avec sa soul trait Dégats subis Moins 16% Vaut mieux de jouer full attaque Avec dégats subis Et voilà Ça reste perso Increvable Et qui fait très très mal Ensuite on a Okitake Le capitaine Okitake Qui commence à descendre De petit à petit au niveau Donc en Brave Battle Il n'arrive plus trop Vu la nouvelle génération De personnages qui est sorti Mais ça reste un personnage Encore très très puissant Avec une très haute spée Donc 606 si je ne me trompe pas Avec attaque puissante déchaînée aussi Donc voilà Il peut paralyser Glacer Et c'est tout Voilà Il peut paralyser Glacer C'est déjà ça C'est un très très bon perso Affinité bleue Donc pour ceux qui n'ont pas De perso affinité bleue C'est vraiment la loterie parfaite Pour pouvoir invoquer dessus Et essayer d'avoir un personnage D'affinité bleue Donc voilà Ensuite on a une loterie Brave Selection Qui est pas mal du tout Donc voilà On a Renji Fulbrink Qui est de retour Issané Et Yashirou Donc voilà Issané c'est un des rares persos A maîtriser Une attaque puissante Et qui heal en même temps Donc qui redonne des vies Après elle a une spée Qui paralyse Qui est vraiment pas mal Elle a des attaques puissantes Qui sont vraiment pas mal aussi Et ses attaques normales Sont à distance Et elle fait très très mal Donc moi j'aimerais vraiment l'avoir Parce que j'ai 110% D'attaques Sur les persos rouges Donc j'aimerais vraiment l'avoir Et atteindre Au moins les 1250 en attaque avec Et jouer à distance Donc voilà Et en même temps Redonner ses dévies à des albis Donc après on a Renji Fulbrink Un des persos Fulbrink Qui m'intéresse le plus C'est que j'aimerais vraiment avoir Et là il a sous le trait 25% de dégâts Des attaques normales Donc c'est vraiment très intéressant Il a une très grosse attaque Avec 594 en attaque Une très bonne spée aussi Mais bon Il n'a pas Fulbrink Donc vaut mieux pas le jouer En pression spirituelle Vaut mieux le jouer en full attaque Double chappie Et d'autres objets Qui lui donnent de l'attaque Donc ensuite On a Yashiru Yashiru Qui a un très très bon perso Affinité bleue Avec 606 606 Non 604 en attaque Ou 602 Sous le trait Dégâts de l'attaque normales Plus 20% Elle fait très très mal Elle a Frenzy Bizarrement elle a Frenzy Comme d'autres persos Auxquels on ne s'y attendait vraiment pas Donc elle a Frenzy Attaque puissante déchaînée Vous pouvez la jouer hybride Mais essayez de lui augmenter Le plus son attaque Ca veut dire Ne pas lui enlever sa pression spirituelle Mais lui mettre des objets Comme Cordame céleste Avec attaque plus 30 Bandonnage du 6 Avec attaque plus 30 Et après Une petite carte de vœux Ou un petit gant 3 étoiles Histoire que Que sa pression spirituelle reste Et que voilà Vous pouvez jouer Full attaque Taper du 4-5 000 Taper avec Le corps céleste Une spé très bonne Et avec les attaques puissantes Avoir Avec l'attaque puissante déchaînée Faire quand même Un minimum mal Donc voilà C'est vraiment un très très bon perso A jouer hybride Hybride mais full attaque Donc voilà Ensuite On a la toute dernière loterie Du mois de juin Pour nous On a 3 persos Très très intéressants Qui m'intéressent beaucoup Donc on commence par Nemu Affinité orange Qui est le perso Pour moi Qui a la capacité spéciale Donc l'attaque spéciale La plus importante Et la meilleure du jeu Donc elle a une attaque Qui redonne des vies Et qui en même temps Paralyse Donc c'est énorme C'est le premier perso Qui a une attaque spéciale Comme ça Sinon Elle a des très bonnes Des attaques puissantes Des attaques normales Très agressives Je pense que Comme sous le trait Elle a Regénération de PV Ou attaque puissante Je ne sais pas Donc je vais pas dire n'importe quoi Mais je pense plus Que c'est Regénération de PV Donc ensuite On a Uryu 610 en attaque Perso rouge Perso que j'aurais aimé Recevoir vraiment Grâce aux 110% d'attaques Que j'ai Sur mon compte J'aurais pu avoir Vraiment beaucoup 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 d'attaques Avec lui C'est un boss killer Pour son attaque spéciale Qui brûle Sinon il a vraiment Une très grosse attaque Il a une très grosse attaque Vraiment 610 C'est énorme C'est le perso rouge Qui est actuellement Le plus en attaque Donc c'est vraiment Énorme Un truc de ouf Donc voilà Ensuite on a Ukitake Ukitake Que ce je raconte Ikaku Ikaku Madarame Troisième lieutenant De la division De Kenpachi Donc voilà Ce perso là Il est vraiment énorme Il est vraiment énorme Il n'y a rien à dire Il a 649 en attaque Avec la soul trait Plus 100 en attaque Et un boost Donc voilà C'est vraiment un perso A jouer à Chapi full attaque Il fait très très mal Surtout avec son booster Donc voilà les frérots C'est vraiment un perso Je n'ai rien à dire sur lui Il a aussi la capacité Frenzy Chose que je ne m'y attendais Vraiment pas Donc voilà Le mec il a déjà 600 et quelques en attaque Et en plus de ça Il est dans de Freddy Donc voilà C'est vraiment pas mal Donc voilà les frérots C'était tout pour cette vidéo J'espère en tout cas Que vous avez kiffé C'était toutes les loteries Du mois de juin Maintenant voilà Chaque fois que vous aurez besoin De savoir quelle loterie Il y a au mois de juin Ah bah vous viendrez regarder la vidéo Et voilà Ça ça va beaucoup vous aider Donc voilà les frérots En tout cas je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Je vous souhaite un beau ramadan Pour ceux qui font ramadan Bon appétit Car on mange Dans environ une petite heure Donc voilà Surtout n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne A la chaîne un petit like Et surtout n'hésitez pas A me dire en commentaire Sur quelle loterie Vous comptez invoquer Ou bien sur quelle loterie Je pourrais vous conseiller Au niveau des invocations Ciao la famille coupée Sous-titrage Société Radio-Canada